Samos est une petite île grecque, à deux kilomètres seulement de la Turquie. On voit même la côte depuis le bout de l'île. Depuis 2015, elle est l'un des points d'entrée de la route des migrants vers l'Europe. Nichée dans une baie de la mer Égée, se trouve la capitale, Vati, une petite ville de 8000 habitants, bien connue pour ses plages et ses lieux culturels. Sauf que juste derrière ce paradis du tourisme, se trouve l'un des plus grands camps de réfugiés d'Europe. 3 500 hommes, femmes et enfants attendent ici que les autorités acceptent ou refusent leur demande d'asile. Le camp se divise en deux zones, la partie officielle et la jungle. D'emblée, les autorités grecques nous ont refusé d'entrer ou même de nous approcher de la partie officielle du camp. Motif, le coronavirus. Difficile à accepter, vu les centaines de personnes qui y entrent et sortent chaque jour. Et même dans la jungle, pourtant espace public, la police nous a harcelés quotidiennement, allant même jusqu'à nous embarquer plusieurs fois au poste de police. Le cinquième jour de tournage, le message est clair, on ne veut plus nous voir du tout, nulle part. Mais pourquoi vouloir à ce point dissimuler au monde ce camp de migrants ? Non, non, non. Non, non, non. 15 mois. Ce kurde qui a fui la guerre en Syrie avec sa femme, ses deux enfants et ses parents se retrouve bloqué à Samos depuis 15 mois. Cette famille n'est pas une exception. Tous, quelle que soit leur nationalité, attendent ici que leur procédure d'asile soit étudiée par le gouvernement grec. Il y a essentiellement des Africains, des Afghans et des Syriens. Avec le temps, les communautés se sont naturellement regroupées dans la jungle. On peut même identifier des quartiers en fonction des langues, arabes, français ou farcies. A l'origine, cette zone était un camp militaire. On le voit sur ces images d'archives de Google Earth. C'est en 2016 qu'il s'est transformé en centre d'accueil pour les migrants. Depuis, il n'a cessé de croître avec une explosion d'arrivée en 2019. Comme la partie officielle n'est prévue que pour 660 personnes, tous les autres migrants s'entassent dans des tentes qu'ils essayent d'aménager au fil du temps. Et la densité est extrême. Les 3500 migrants se répartissent sur un territoire de 0,2 km². Composé de containers, entourés de barbelés, le camp officiel héberge les personnes les plus vulnérables. C'est le cas de Leila, une jeune africaine de 25 ans qui a fui un mariage forcé dans son pays. Très effrayée, elle tient à garder un anonymat absolu. Qu'est-ce qu'il y a des gens dans un contenu? Comme 8 et quelques-unes. Nous devons utiliser quelques-unes et deux personnes sur un boulot. Mais, encore plus... Deux personnes dans le même boulot? Oui. Et deux personnes de la même famille? Non. Différentes familles, d'adultes. Si vous ne voulez pas rester là, ils vous disent de partir. Go to the jungle. J'ai entendu qu'en un contenu, il y avait 26 personnes. En fait, tout est possible dans le camp. Tout est possible. S'il y a 26 ou encore plus que ça, c'est possible. Impossible de vérifier par nous-mêmes, puisqu'on nous a interdit d'y entrer. Mais des migrants et des ONG nous ont confié des vidéos et des photos montrant l'intérieur du camp officiel. Voici pour commencer l'état du conteneur d'isolement dans lequel ont été placés les quelques malades au Covid-19. Toilettes et douches totalement délabrées, souvent souillées, nous avons reçu beaucoup de ces images de la part des migrants. Et qui est clean the toilet in the camp? They are not being cleaned, they are not disinfected, which means they carry a lot of diseases. And we are very many people who are using them. You can just imagine. Karisma est un jeune Congolais de 24 ans. Il a fait de hautes études universitaires dans son pays qu'il a fui il y a deux ans pour des raisons de sécurité. Le plus dur pour lui, c'est la perte de contrôle de sa vie. Vous attendez depuis combien de temps ici? J'attends ici depuis 16 mois. J'ai tout fait. J'ai passé ma grande interview il y a deux mois. J'attends les résultats. Racontez-moi un peu la procédure. Une fois que vous avez traversé la mer Eger, les premiers jours, vous arrivez ici en Grèce. On vous enregistre à la police. Et après ça, vous devez attendre la liste qu'on vous affiche pour passer la pré-interview. J'ai attendu une année et deux mois pour être affiché pour ma grande interview. Quand vous dites que c'est affiché, ça veut dire quoi? Ils affichent, ils affichent de nom à l'entrée de l'asile et vous devez à tout moment vérifier, vérifier les listes qui sont affichées. Et c'est une punition en fait. Donc vous êtes obligés tous les jours de vous réveiller très tôt matin et d'aller devant la porte de l'asile pour voir si votre nom y figure. Et c'est comme ça qu'on se rend compte si nous sommes affichés ou pas. Et si ces jours-là, les fonctionnaires de l'asile sont gentils, ils peuvent vous appeler au micro, au microphone. Et le microphone est entendu dans tous les camps. Vous arrivez à expliquer pourquoi c'est aussi long? Je n'ai aucune idée sur ça, sauf peut-être que c'est la mauvaise foi ou une mauvaise administration ou soit quelque chose est créé pour nous punir, quelque chose comme ça, peut-être. Quand vous êtes arrivé en Grèce, est-ce que vous avez imaginé que ça allait se passer comme ça? Non, je n'imaginais absolument pas que j'allais passer deux ans dans une souffrance atroce, dans de telles conditions. Je n'imaginais pas, je pensais que l'Union européenne prendra soin de moi. Mais c'est arrivé, alors quoi faire? Je suis obligé de me soumettre. Je suis pratiquement un esclave et c'est comme ça qu'un esclave doit se soumettre à son maître. Et on se soumet au maître. Des mois d'attente, d'incertitude, dans un espace surpeuplé, le camp est une poudrière sociale. Vous devez vous supporter. Il y a des tensions entre les communautés, ce n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a du sang qui coule sur l'asphalte à tout moment. Donc vous devez juste être concentré et surtout ne pas céder. Ne pas lâcher, surtout. Ne pas lâcher. Toutes les vidéos tournées par des migrants sont des sources indirectes d'informations. Il est important déontologiquement de les vérifier pour ne pas se faire manipuler. Pour cela, il faut préserver les métadonnées des vidéos lors du transfert, puis utiliser par exemple le programme ExifTool, qui permet d'analyser de manière fiable ces métadonnées. On retrouve alors la date exacte de la création de la vidéo. La bagarre s'est déroulée le 4 août 2020. A ne pas confondre avec les dates de transfert de la vidéo sur le téléphone, sur l'ordinateur ou sur le disque dur. La semaine qui a précédé notre tournage, il a plu des trompes d'eau. Nous n'étions pas là, mais ces vidéos permettent de constater les conséquences dans le camp. La bagarre s'est déroulée le 4 août 2020. C'est le cas de ce Sénégalais, styliste dans son pays. Il nous a interpellés depuis sa tente. C'est la honte de l'Europe. Il n'y a pas de vie et l'émanité ici. Nous n'avons pas l'émanité ici. Non, il n'y a pas. Mais la souffrance, la discrimination, le racisme. Je vais vous demander comment je peux rester dans un petit casse. On tente de ne même pas un maître. Pendant un an, sept mois. La solure me pille, la froide, l'hiver. Il n'y a pas d'électrique. Il n'y a pas de l'eau, sauf pour me laver. Pour me laver, il faut que j'allume le feu. Je dorme avec les rats. Parfois, on tille ici les serpents. Les autorités du camp fournissent des repas gratuits. Mais tous les migrants nous l'ont assuré. C'est immangeable. Les déchets comestibles attirent les rats, qui sont presque aussi gros que des chats. Les rats pullulent partout dans le camp, déchirent les tentes pour voler la nourriture et parfois même mordent les humains. Par chance, pour l'instant, le camp a été relativement préservé du coronavirus. Et heureusement, car les soins de santé prodigués par les autorités sont quasi inexistants. À Samos, depuis 16 mois, cette famille syrienne nous invite dans sa tente. Elle tient à nous parler des enfants. Mais comme personne ne parle anglais, on attend un voisin pour nous aider à communiquer. Et la chaleur, c'est une autre chose qui a eu un problème. Chaque jour, il y a des vitamines. Chaque jour, il y a des 20 kilos. 20 kilos ? 20 kilos. Comment est-ce qu'il y a ? 10 ans. 10 ans ? Oh oui. Et elle ? 3 ans. She's 3 years. And the camp, they do nothing for you ? The camp, they do nothing for you. The camp, they go to hospital, hospital, nothing. They speak every day, go. And there is a doctor in the camp ? One doctor. Un seul docteur pour 3500 migrants. Les soins médicaux sont assurés essentiellement par des ONG et leurs volontaires. Et tous tirent la sonnette d'alarme sur un autre enjeu, la santé mentale de leurs patients. Il y a beaucoup de tendances suicidaires, y compris chez les enfants. Spontanément, l'un des hommes qui suivait la conversation vient vers moi et enlève son pull. Il veut me montrer. Tout son corps est couvert de scarifications. Il est venu seul de Syrie il y a 18 mois et je ne sais pas ce qu'il a vécu avant de venir. A Samos, il a dû plusieurs fois faire recoudre ses blessures auprès d'ONG qui m'ont confirmé qu'il n'est de loin pas le seul à se mutiler. Désespoir et arbitraire conduisent les migrants à des actes extrêmes. Il y a eu plusieurs fois des incendies à Samos en 2020. Trois depuis septembre, dont deux seraient d'origine criminelle. Les migrants ont filmé les feux et de très près. L'outil Exif Tool permet de retrouver les coordonnées GPS dans les métadonnées de la vidéo si le téléphone qui filme est géolocalisé. Nous avons vérifié, effectivement, ces vidéos montrent bien l'incendie du 11 novembre dans le camp de migrants de Samos. Ce 11 novembre 2020, il n'y a eu aucun blessé, mais des dégâts. Et surtout, des réfugiés ont perdu le peu de biens qu'ils possédaient. Ces conditions indignes interpellent d'autant que depuis 2015, pour l'aider dans sa gestion des migrants, la Grèce a reçu 3,12 milliards d'euros de l'Union européenne. La plus grosse partie finance l'encadrement des migrants, le reste est attribué à la sécurité des frontières et au programme d'urgence. 3,12 milliards d'euros en 5 ans. Cela pose des questions et les migrants, plutôt bien informés, se les posent aussi. On n'envoie pas cet argent. Il n'y a rien qu'il envoie ici. Peut-être que cet argent est géré ailleurs. Nous vivons dans la jungle. S'il y avait de l'argent de l'Union européenne, sûrement que l'on devait voir des toilettes, que l'on devait voir des douches, des choses un peu paisibles. Mais on n'envoie rien. Nous vivons dans la jungle avec des serpents, avec des rats. Alors, quel argent ? Vous vous retrouvez là. C'est comme si vous êtes en enfer et pas en Europe. Nous aurions bien voulu poser ces questions aux autorités grecques, avoir leur position. Nous les avons sollicitées pendant des semaines, régulièrement. Elles ont invoqué un manque de temps pour nous répondre. Comment tu vas ? Oui, ça va. Tu viens d'où ? Je t'ai là au day de Fanny. As-tu vérifié les listes qu'elle a affichées à la police ? Ton nom n'est pas là ? Ni ton numéro. Ladi, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce camp ? Presque trois ans. C'est très très long, trois ans. Ben oui, je suis arrivé ici au mois de juillet 2018. Un certain dimanche vers 9h du matin. Vous arrivez à vous expliquer pourquoi ça prend autant de temps ? Il n'y a personne pour nous expliquer. C'est difficile à vivre. Très très difficile. Vraiment, il y a une douleur dans le cœur. C'est l'âme qui pleure, ce n'est plus le corps. C'est l'âme qui pleure parce qu'on se sent emprisonné. Vraiment emprisonné. Tu es seul dans ta tente, tu pleures. Comme un petit enfant. Mois après mois, sans rien faire, chacun cherche du réconfort auprès de sa famille, de son voisin, de sa communauté. C'est l'âme qui pleure, c'est l'âme qui pleure, c'est l'âme qui pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit tombe tôt sur le camp de Samos, vers 17 heures. C'est une toute autre ambiance qui s'installe. En dehors du camp officiel, il n'y a aucune lumière. Les rues se vident et la peur s'installe, surtout pour les femmes et les jeunes voyageant seuls, à la merci des agressions. Mais en parler est un tabou absolu. Cette jeune haïtienne de 19 ans, avec sa maman malade de 37 ans, affuie la violence de son pays. Chaque nuit, elle se taire dans leur tente. Vous ne sortez pas la nuit ? Non, non. Pourquoi ? Je suis restée dans la tente. Puis à cause des rumeurs, le soir, le plus souvent, ce sont les garçons qui sont dehors. Donc en tant que fille, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas savoir ce qui peut arriver à tout moment. Donc je préfère rester à la maison. Et si vous devez aller aux toilettes la nuit, vous faites comment alors ? Là, je ne préfère pas le dire. Vous nous expliquez le truc ? OK. On a ça, on le fait. Puis au matin, on aille le jeter. C'est difficile pour vous. Oui. Vous n'attendiez pas à ça. C'est difficile. Leïla a vécu l'horreur. Déjà victime de trafiquants d'êtres humains en Turquie, elle parvient à s'enfuir, traverse la mer, arrive à Samos et après l'enregistrement auprès de la police comme réfugiée, la jeune femme doit trouver toute seule une place dans la jungle. Pour la dépanner, un homme lui propose la première nuit. C'est un piège. Ce qu'elle ne veut même plus évoquer, c'est que trois hommes l'ont violée cette nuit-là. Elle se réfugie auprès d'une ONG et porte plainte à la police. C'est-à-dire qu'ils ont été interrogés plusieurs fois, comme asking me questions qui étaient en train de me mais vous savez, c'est leur travail. Pourquoi je dis-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont donné une lettre pour aller à l'hôpital. Ils ont besoin de la mémoire. Et d'ici, c'est-à-dire que j'ai été donné une maison à l'extérieur du camp. Qu'est-ce qui s'est passé à les gens qui ont fait l'agression de vous ? Ils n'ont pas fait l'agression. Parce que moi, mon propre propre, je n'en reconnaissais pas. Le cas de Leila n'est pas unique. En 2020, une quarantaine d'agressions sexuelles ou viols ont été recensées dans le camp de Samos. Et c'est sans compter toutes les victimes qui n'osent pas aller voir la police. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont fait un peu plus de temps jusqu'à ce qu'elles parlent. Alors, souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'elles font quand quelque chose passe, mais seulement un mois plus tard, c'est-à-dire que ce n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas de qui elles ont été recriffées. Et quand il y a des structures dans les familles, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas aller à la police. Liska Bernet est zürichoise. Elle travaille depuis 5 ans et demi dans les îles grecques pour l'ONG Glocal Roots. À Samos, elle gère avec ses collègues un centre d'accueil spécifiquement pour les femmes. Normalement, 300 migrantes par jour profitent de cet espace, fermé pour l'instant à cause du coronavirus. La sécurité des femmes est un très difficile. C'est-à-dire qu'il y a un camp presque aucune sécurité. Il y a beaucoup de gens vivent dans le jungle. Il y a pas d'accueil 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 d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans la комнаte. Deschins sont oft d'accueil 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 et aussi des s Squires. ce ne g segment pas encore des rangs ou des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a pas d'accueil d'accueil d'accueil. Il y a des spectateurs y a beaucoup de longres forces de s'am脱 de sécurité. Ce sont toutes les situations, Dans les cas les plus graves, comme celui de Leïla, les victimes avaient la possibilité d'être transférées dans des logements sécurisés, hors du camp. Mais le gouvernement grec les a fermés en décembre dernier. Effectivement, depuis mars 2020, le gouvernement grec construit un nouveau camp, perdu en haut de la montagne, à 6 km de Vati. Un camp fermé où les 3000 migrants prévus ne pourront plus entrer ou sortir librement. Son inauguration est sans arrêt reportée. Les travaux ne sont visiblement pas terminés. Mais ils ont fermé le programme avant que le camp ouvre. Et pour les femmes, de retour dans le camp, rien n'était prévu. Ils ont appris avec les différentes familles, avec des personnes qui ne connaissaient pas. Et notamment avec les femmes dans le même階段. Et c'est très traumatisant, ce qui a été passé. Leïla est l'une d'entre elles. Elle a dû retourner là où se trouvent ses agresseurs. Ne pas vouloir nous laisser filmer librement cette réalité, maintenant on comprend pourquoi. Les milliers de migrants du camp de Samos sont parqués dans des conditions indignes de l'Europe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...